Musique Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xinyun. 5. La surabondance des services de repentance et l'abus de la pratique ésotérique entraînent la dégénérescence des vertus et de la foi. Durant les dynasties Tang et Song, certains pagodes se servaient des loyers de leur terre comme moyen d'existence, tandis que d'autres survivaient grâce au don des adeptes. Après les dynasties Ming et Qing et à cause des persécutions, les revenus des pagodes diminuèrent fortement. Pour survivre, les monastiques se proposaient chez les adeptes pour effectuer des services religieux. Ainsi, petit à petit, les pagodes deviennent des lieux de services religieux ou d'offrandes d'encens. En fait, il n'y a rien de mal à célébrer des services religieux. Ce n'est qu'un des moyens de rendre service aux hommes. Prêcher le dharma aux vivants ou réciter les citras pour délivrer les âmes des défunts sont tous deux des tâches nécessaires pour les monastiques. Ceci dit qu'il faut se garder de les considérer comme des actions commerciales, mais, comme ces services sont faciles à faire et rentables, c'est qu'ils n'ont qu'une fois chancelantes semblent inévitablement, aveuglés qu'ils sont, par la pas du gain. Un proverbe dit « Celui qui sait chanter Shen Yun Kai sous les nuages parfumés reçoit partout des mets végétariens ». Faut en dire par là qu'il suffit de savoir réciter les citras pour vivre confortablement. C'est bien plus facile d'être un monastique récitant des citras qu'un monastique prêchant le dharma. Mais est-ce si simple ? Certes, c'est la preuve que tu possèdes des connaissances approfondies en bouddhisme humaniste, mais si tu ne rends pas service à la société, est-ce que la société a vraiment besoin de toi ? De même, dans le bouddhisme ésotérique, tout n'est pas mauvais. Le bouddhisme tibétain possède sa collection de doctrines. Le shingon du Japon a aussi ses textes sacrés. Néanmoins, on ne peut en dire autant des écoles ésotériques chinoises fantaisistes qui, non seulement exigent des dons des adeptes, mais de plus, se montre prétentieuse et exaltent le mythisme, qui est totalement contraire au bouddhisme. C'est surtout durant les dynasties Yuan et Ming que le tantrisme était pratiqué au palais impérial, où l'on ne s'intéressait qu'aux passions et à la jouissance. Et les agissements des supérieurs étant imutés par les subalternes, le bouddhisme subit de ce fait un coup très dur et tombera progressivement en décadence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada